Le 24 octobre 2018 est sorti la 18W43, et en plus d'être selon moi la meilleure snapshot de tous les temps, elle contient une nouveauté peu connue mais lumineuse dont j'aimerais aujourd'hui parler. La lumière des premières versions est très simple, noire ou blanc. En effet, jusqu'en 2010, le jeu n'allait pas bien plus loin que ça. Un rayon vertical partant d'en haut suffisait à calculer l'éclairage. Mais lors de la version 0.31 arriva les 16 niveaux de lumière qu'on connaît bien. Ces 16 niveaux passèrent par différentes étapes de développement, affinant à chaque fois leur rendu. Déparqua ensuite la fameuse Beta 1.8 en décembre 2011. Ce fut le premier rework du moteur de lumière qui permit par la suite de correctement gérer la couleur de celle-ci, avec un léger rouge orange pour les torches et un léger bleu pour la lumière de la lune. Et sachant qu'un peu avant nous avions eu droit à l'implémentation du Smooth Lightning, nous arrivions enfin à la lumière qu'on connaît aujourd'hui. Ainsi, à partir de la Beta 1.8, nous avons eu quelques optimisations et améliorations du moteur de lumière, qui avait surtout pour but de corriger les bugs de génération créant des tâches noires. Mais bien que le nombre de ces tâches ait diminué, on en rencontre encore en se baladant. Mais voilà. Le 24 octobre 2018 arriva la 18W43, et le temps est enfin venu d'avoir un nouveau système de lumière. Récapitulons. Maintenant, en 1.13, la lumière est stockée dans les données d'un chunk. C'est-à-dire que dans votre dossier Save, dans Région, vous avez vos petits fichiers contenant toutes les données de votre monde. C'est à cet endroit que sont littéralement écrites les positions de chacun de vos blocs. Et bien, auparavant, en 1.13 donc, comme on peut le voir ici, la lumière était stockée sous forme de chiffres. Chaque bloc avait donc un espace dans le fichier Région qui dictait la luminosité de celui-ci. Jusque-là, j'espère et je pense que tout le monde suit. Et donc, en 1.14, le premier changement majeur de format de stockage de lumière est de déplacer toutes ces données, placées précédemment dans les chunks, vers une nouvelle structure, probablement située directement dans le fichier Région. Cela implique d'utiliser moins d'espace pour stocker la lumière, ce qui est un bon point. Mais du coup, le jeu prendra plus de temps à trouver et modifier l'état lumineux d'un bloc, étant donné qu'il devra analyser bien plus de données. Également, nous savons grâce au développeur Thomas Sow que les endroits où la lumière vaut 0 ne seront plus vraiment sauvegardés. Ce qui, selon lui, sur une région de 22 chunks de render distance, est qui voudrait à 30 mégas de supprimer. C'est immense ! Cela réduira considérablement l'espace des mondes en 1.14. Hélas, il m'est impossible de confirmer tout cela, étant donné que la lecture de fichiers Région en généré en 1.14 est quelque peu... comment dire... Je m'arrête tout de suite, j'allais dire que la lecture des fichiers Région en 1.14 n'était pas possible, mais apparemment, j'y suis arrivé. Cela n'a fait que confirmer que, en effet, la lumière a été déplacée plus haut dans les dossiers, pas spécialement dans le fichier Région, mais tout de même dans une structure plus générale, mais par contre aucune info sur cette 30 mégas. Mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. La révolution du moteur de lumière compte encore bon nombre de caractéristiques bien plaisantes. Le deuxième point énoncé par les développeurs et développeuses concerne le calcul des niveaux de lumière. En gros, en plus du stockage de données dont on a parlé à l'instant, qui ne donne que des infos brutes, il y a aussi quelque chose qui dicte comment la lumière fonctionne et se transforme. Comment la luminosité d'un bloc réagit avec les différentes phases de la journée ou avec les différentes sources de lumière est une des questions qui trouvent réponse à différents endroits du code. Et en 1.14, tous ces différents endroits du code, justement, ont été déplacés en un seul lieu, permettant ainsi la mise en place d'un moteur de lumière bien plus malléable et clair pour les développeurs et développeuses. C'était assez indispensable. En plus de ça, ce déplacement a probablement optimisé le jeu, mais on en verra les conséquences plus tard dans la vidéo. Finalement, il s'avère que la lumière ne sera plus calculée par le thread principal. Qu'est-ce qu'un thread ? Excellente question. Mais personne t'a posé une question ! C'est une question rhétorique bougre d'andouille ! Un thread est, en gros, une entité de calcul. Cette entité fait un calcul à la fois, elle peut le faire plus ou moins vite, mais ça restera toujours un calcul seulement. Dans un ordinateur, vous avez souvent 2, 4, 8 threads, voire plus si vous avez un bon processeur. Le fait que Minecraft déplace le calcul de lumière sur un autre thread est assez important. Bien que le jeu utilisait déjà cette technologie pour le réseau, par exemple, l'utiliser également sur la lumière est une bonne avancée pour l'optimisation du jeu. Cela sous-entend, surtout si vous avez un petit PC, et bon, sans beaucoup en en 1, que votre jeu sera bien plus fluide, et je pense que pour ça, tout le monde est d'accord pour avoir une amélioration. Avec ces trois changements viennent donc énormément de conséquences pour le jeu. Certaines sont encore inconnues, mais d'autres sont la correction de bugs assez dérangeants. Par exemple, les lags dus aux mises à jour de lumière, c'est du passé. MC-11571 était un tueur de performance. Ce bug est, entre autres, responsable de ces immenses frises lorsque vous rebouchiez des grands trous. Mais, plus généralement, il faisait aussi laguer tout ce qui pouvait émettre de la lumière, comme des lampes qui s'éteignent et s'allument en masse, ou encore des machines Redstone relativement grosses. Mais, en plus de MC-11571, nous avons aussi MC-3329 et MC-9188, qui, à part leur nom barbare, faisaient respectivement que certaines lumières générées naturellement n'émettaient pas de lumière. Oui, c'est bizarre. Et que le feu laissait, en fait, de la lumière lorsqu'éteint. Oui, c'est vraiment très étrange. Bref, encore et encore des bugs de lumière qui rendaient le jeu un peu moche. Le moteur de lumière avait besoin d'une réécriture. C'est indéniable. D'une part parce que, même après les améliorations de la 1.8, les bugs visuels existent toujours. Mais aussi, car d'autre part, les problèmes de performance s'accumulaient avec les versions. C'est donc un nouveau départ pour la lumière dans ce jeu, qui donnera sûrement l'accès à une pléthore d'opportunités pour celle-ci. Sur ce, au revoir. Alors que la snapshot est vachement remplie, j'avais juste envie de parler d'un seul sujet. La lumière m'a semblé assez sympathique. C'est d'ailleurs ce tweet-là qui m'y a fait penser. Et je pense que ça peut être une bonne idée de faire quelques petites vidéos comme ça sur la snapshot, au lieu de faire encore une présentation complète de la snapshot, qui va finalement plutôt survoler tous les points au lieu de vraiment se concentrer sur quelque chose. Je pense donc qu'en plus du format de présentation de snapshot complète, il devrait avoir plus de vidéos comme celle-ci, qui tentent de rentrer plus en détail. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais en effet, c'est un nouveau format sur ma chaîne. J'espère qu'il vous plaira. Et du coup, bon ben là, vraiment, au revoir.